C'est pour ça qu'il y avait beaucoup d'amitié parmi les élèves de Rabbeinu, parce que Rabbeinu, il amenait un tel niveau de connaissance qu'il n'y a personne qui pouvait se sentir savoir quelque chose. Tous les gens qui venaient chez Rabbeinu, ils se sentaient complètement nuls. Vraiment, ils sentaient qu'ils ne savaient absolument rien du tout. D'ailleurs, il y a beaucoup de Rabbeinu qui ne venaient pas chez Rabbeinu à cause de ça. Un Rav a dit, comment les Rabbeinu vont venir chez Rabbeinu ? Quand quelqu'un vient chez Rabbeinu, la première chose qu'il lui montre, c'est qu'il ne sait rien du tout. Comment il va venir chez lui ? Lui, tout ce qu'il vit de sa vie, il l'entretient avec ce qu'il sait. Maintenant, il va venir chez quelqu'un qui ne sait rien du tout. Qui va lui montrer qu'il ne sait rien du tout, ça ne l'intéresse pas. Donc, la révélation des secrets de la Torah, elle est venue pour ça. Ce n'est pas pour nous ajouter en plus de ce qu'on sait. Maintenant, en plus, on va avoir les secrets pour encore enrichir la connaissance. Pas du tout. Ces secrets sont venus à un moment crucial de l'humanité, à un moment décisif. C'est-à-dire que si maintenant, il n'y avait pas les secrets, le monde ne pouvait pas continuer. Donc, Hachem, il a révélé les secrets. Torah de Atikas Sima. Hachem, il a révélé la Torah qui était normalement, qui devait venir après Mashiach. Il l'a déjà révélé pour calmer la rigueur de la connaissance, le côté accusateur de la connaissance. Parce qu'il n'y avait pas de remise en question. Il faut une remise en question dans la connaissance. Il faut faire très attention. La connaissance, c'est très bien, mais il faut la remettre en question tout le temps, tout le temps. Si les gens se remettaient en question, il n'y aurait jamais de problème de Shalom Bayit. Les gens, ils seraient toujours très bien avec leurs conjoints. Ils n'auraient jamais de problème. Parce que si on sait qu'on ne comprend pas l'autre et qu'il y a toujours une zone dans laquelle on ne pourra jamais comprendre l'autre complètement, alors on est tranquille parce que quand il y a des réactions qu'on ne comprend pas, ça ne nous dérange pas, c'est normal. On ne peut pas comprendre. Non, des gens, il faut que ça soit comme ils veulent eux, comme ils pensent eux. Ils pensent comme ça, ça doit être comme ça. Sous-titrage ST' 501